C'est une collaboration qui prend un point de départ par un artiste visuel, Hiroshi Sugimoto, qui a ce concept de base et par cette envie de donner vie à cette pièce en tant que pièce de danse, en tant que chorégraphie, par cette collaboration, a trouvé appui avec la musique de Ikeda et aussi le dialogue entre eux pour réaliser l'image sur scène. Moi, j'arrive comme chorégraphe pour assembler tout ça, donc c'est un grand exercice d'assemblage, parce que les artistes m'ont donné des idées finalement très abouties quelque part. Le concept scénique de Sugimoto était très clair du départ. La musique de Ikeda, lorsqu'elle était terminée, avait déjà une structure construite, à laquelle on a fait quelques ajustements, justement parce qu'il travaille dans des qualités de son très particulières, et comment l'oreille peut apercevoir de ça, justement comment les danseurs peuvent être en dialogue, en réponse avec ça, en action. C'était quelque chose que j'ai dû réfléchir, moi personnellement, pour donner éventuellement des conseils, comment aller ensemble. Et le costume d'Eric Owens qui aussi inspire et pose en même temps des défis particuliers. La pièce pose une narration complexe qui est aussi portée par l'identité de Yates, qui est aussi une figure très complexe dans la littérature et dans les pièces de théâtre, et par la rencontre de Yates avec le théâtre No. Et c'est fascinant comment Yates, n'ayant jamais voyagé au Japon, a pu s'inspirer et créer cette pièce. Il y en a plusieurs, mais en tout cas Adair Hawkeswell est la première qui inaugure une série de travail qui cherche cette distance d'une certaine forme de réalisme, une nouvelle forme de stylisation, si on veut, de son langage. C'est un monde de symboles, de rites, d'incarnation, de foi sur le surnaturel. C'est une sorte de pureté de l'âme qui surgit au-delà du corps et où la mort est spiritualisée d'une façon qu'aujourd'hui on a du mal à le croire. C'était une très grande joie, un grand honneur d'être ici et de pouvoir faire cette rencontre avec les danseurs, d'être dans ce studio. J'ai appris beaucoup de choses en les regardant par leur danse, aussi par la façon dont vous vivez, vous respirez dans cet espace. C'est redécouvrir des choses à l'intérieur et redécouvrir des choses qui sont déjà dans la nature quelque part. Et s'étonner par cette redécouverte des choses. C'est là où justement le plus on parle, le plus les réponses deviennent des questions et c'est un dialogue qui continue vers l'infini. C'est un dialogue qui continue vers l'infini. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...